Salut les résilients et bienvenue sur Phare, la chaîne qui vous propose des pistes d'adaptation à un monde en contrainte énergétique. J'espère que vous avez passé un bon été malgré les rebondissements sanitaires. Cette vidéo a bien été tournée en fin d'été, mais disons que le montage a pris un peu de retard. Je vous propose une nouvelle formule plus directe, que je vais appeler droit au but, quand nous avons déjà exploré la partie théorique d'un sujet, et bien nous irons directement à la pratique. En l'occurrence, cette fois la préparation d'un plat. Comme je vous l'avais promis sur une publication Facebook précédente, il va s'agir d'un plat assez simple à préparer, à base de semoule et de pois cassés. On voit ça tout de suite. Pour réaliser ce plat, il vous faudra 300 g de pois cassés, 500 g de couscous, 1 concombre, 4 à 5 tomates, 2 oignons, 1 ou 2 citrons selon leur taille, du persil, optionnellement du tofu et de l'huile d'olive. On va commencer par couper chacun des légumes en petits morceaux. On les ajoutera dans un bol au fur et à mesure. Une fois les légumes coupés, on va ajouter du jus de citron. N'oubliez pas de rincer les pois cassés comme ceci avant de les mettre à cuire à la casserole pendant environ 20 minutes. On va à présent couper le persil en tout petits morceaux. Ensuite, on lui ajoute du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Si vous avez choisi d'ajouter du tofu grillé, et bien après l'avoir réchauffé au four, coupez-le en dés. Enfin, nous allons préparer notre semoule. Alors très simplement, on ajoute le tout dans un saladier, un petit peu de sel, de l'eau chaude et on couvre et on attend 3-4 minutes. Puis après avoir égriné la semoule, nous allons tout simplement rajouter tous les éléments que nous avons cuisinés auparavant. Mélangez bien, rectifiez l'assaisonnement, et c'est prêt. Ce plat peut être mangé chaud ou froid, il se conserve d'ailleurs très bien au réfrigérateur pendant plusieurs jours. En additionnant l'intensité carbone de chacun des aliments, on arrive à un total d'environ 2 kilos de CO2. Et en divisant par le nombre de portions envisageables, je dirais 6 à 8, on obtient environ 250 grammes à 330 grammes par portion. Vous avez donc un repas facile à préparer et relativement bas carbone. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Enfin, je vous invite à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez suivre la chaîne sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et bien sûr, n'oubliez pas, le monde d'avant ne permet pas la vie d'après. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada